Elles ont squatté des terrains qu'elles croyaient appartenir à l'État. Un nuage sombre plane sur l'avenir d'une centaine de familles résidant à Cité-la-Cure. Suite à un ordre de la cour, elles doivent quitter les lieux ce jeudi. Il n'est gare évident de se rendre sur les hauteurs de Cité-la-Cure, pourtant, elles sont quelques 400 familles à y vivre. Jadis, ces terrains étaient en friche. Ces personnes les ont défrichés pour construire leur bicoque. Nous nous mettons tous à l'art propre pour nous arranger. À ce moment-là, nous mettons l'art propre. Les amis, c'est là, ils sont censés pour vivre ça. Mais tout ça, les temps-là, c'est que c'est ça. Squatter ce terrain a été le dernier recours suite à une vie de misère. Nous croyons que ces terrains appartenaient au gouvernement. Or, ce n'est qu'après cinq ans que nous avons su qu'ils appartenaient à des particuliers, explique Fleurette Perrine. Nous, 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 nous trouverons un chemin. Tout le monde peut dire qu'il y a. Mais nous, en tant qu'il ne peut pas se miser avec nos enfants, madame. Moi, je dis que mon malade ne peut pas se miser avec nos enfants. Il est près de 11h45 lorsque nous arrivons sur les lieux. Plusieurs femmes et enfants entourent Fleurette Perrine, dites « gros madame ». Elles jouent un peu aux pompiers, essayant de tempérer les squatteurs. Elles tentent de les rassurer. C'est dans le journal que nous avons appris que nous allions devoir évacuer les lieux. C'est un choc. Nous ne savons pas où aller. C'est la misère qui nous a poussés à nous installer ici, dit-elle. Et à ce moment-là, moi, j'ai une pension invalide. Moi, j'ai une crise de l'épilepsie. Mais il ne suffit pas. Parce qu'il y a longtemps, moi, j'ai une fois que je suis en l'école. Une fois par semaine, je ne peux pas manger, ne peux pas boire. Et ça, même si nous voulons nous rendre la cave, nous nous rendre l'hôtel, l'hôtel, l'hôtel. Antoinette Colette, 36 ans et mère de 5 enfants, habitée Sainte-Croix. Toutefois, faute de moyens, elle a été contrainte d'élire domicile, a cité la cure. Avec l'aide sociale que je perçois, ce n'égard évident de payer un loyer et nourrir mes enfants. Des fois, on dormait le ventre creux ou en buvant un verre d'eau sucrée, lance cette mère en détresse. Ayant entendu parler de ce state-line, elle a décidé d'y construire son petit chez soi. Tout comme elle, de nombreux autres y ont trouvé refuge pour une vie meilleure, vu qu'ils n'ont pas de loyer à payer. Ces squatteurs sont pour la plupart des Rodrigues. « Nous nous sentons vraiment comme des étrangers. Personne ne se soucie de nous », déplore-t-il. Même à citer la cure, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Les squatteurs doivent chercher de l'eau à la rivière qui y serpente. Et le soir, c'est à la lueur des bougies que ces familles essayent de mener une vie normale et surtout simple. A mercredi soir, les squatteurs ont été mobilisés, espérant qu'une solution sera trouvée par les autorités concernées.